Bador, vous avez appris qu'il y a des responsables iraniens qui discutent en ce moment avec Bombardier pour équiper ce nouveau transporteur. Oui, ce nouveau transporteur, ce futur transporteur, c'est un transporteur régional qui va être situé sur une île iranienne qui est située dans le détroit d'Hormuz, qui s'appelle l'île de Rechm. C'est une région administrative spéciale où les règles fiscales puis administratives sont assouplies par le gouvernement iranien pour permettre un meilleur développement économique. Le directeur de cette région économique, de cette région de l'île de Rechm, a dit publiquement qu'il voulait créer une nouvelle compagnie, que Bombardier ont montré un intérêt. Nous, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a des discussions à un stade plutôt avancé entre Bombardier puis les responsables de cette région administrative et qu'il y a des bonnes chances que ça aboutisse. Les discussions, elles continuent. C'est ce qu'on nous dit. On parle de CCR? On parle d'avions commerciaux. On ne sait pas encore quel genre d'avions ça va être exactement, mais c'est des avions commerciaux, donc des CCRs éventuellement. Et combien d'avions? On ne sait pas encore combien d'avions. C'est une compagnie régionale, donc plus d'un avion, plusieurs avions. Et c'est une compagnie qui est située dans une région qui est très dynamique économiquement, qui se développe, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il y a un potentiel pour que la compagnie fonctionne, qu'elle soit rentable, qu'elle achète plus d'avions. Cette compagnie-là devrait être lancée dans les prochains mois. Je vous laisse écouter Hassan Razavi. Lui, il aide les multinationales qui veulent s'implanter en Iran. Très bien. C'est un très grand potentiel pour le bombardier parce que Rechm, c'est une zone régionale là-bas. Il y a beaucoup de projets industriels là-bas. On a déjà présenté beaucoup de projets investissements là-bas à la compagnie internationale. Donc, bombardiers ne veulent pas commenter officiellement au sujet de cette discussion. Il y a quand même des enjeux commerciaux. Mais il y a quand même, c'est difficile de faire des affaires en Iran, que ce soit pour Bombardier ou pour d'autres. Les sanctions ont été levées parce que l'Iran a trouvé un accord avec la communauté internationale sur le dossier nucléaire. Mais tout de même, il y a de la corruption en Iran. Il y a la question des droits de l'homme aussi. Il faut des autorisations si on veut exporter de la technologie vers l'Iran. Donc, on va voir comment tout ça se passe. Mais en tout cas, l'Iran a besoin de 400 avions environ. Merci, Badar, de suivre ce dossier de près. Merci beaucoup. Au revoir. Bombardier pourrait faire une percée en Iran. Radio-Canada a appris que des discussions sont en cours au sujet de la création d'une nouvelle compagnie aérienne publique là-bas. Et Badar, ce futur transporteur voudrait acheter des avions de Bombardier. Oui, donc le futur transporteur qui, on ne connaît pas encore exactement le nom parce qu'il n'existe pas encore, mais il serait basé dans une île iranienne qui s'appelle l'île de Rechm. C'est une île sur laquelle les règles administratives et fiscales sont assouplies par le gouvernement pour permettre le développement industriel. On appelle ça une zone franche. Et le directeur de cette zone franche, il a déclaré cette semaine qu'il voulait créer dans les prochains mois une toute nouvelle compagnie aérienne publique avec, en nommant Bombardier, en disant que les avions de cette compagnie pourraient être des Bombardiers, que Bombardier les a approchés pour fournir des avions. On ne sait pas exactement comment. Est-ce qu'il compterait les acheter ? Est-ce que ce sera avec du financement ? On ne connaît pas tous les détails, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un intérêt des deux côtés. Et ce qu'on sait donc, c'est qu'il y a des négociations, des discussions qui se poursuivent. Donc des discussions qui se poursuivent, c'est ce qu'on a appris entre Bombardier et les autorités de cette région administrative iranienne. C'est un peu compliqué de faire affaire avec l'Iran. Évidemment, les sanctions ont été levées. Les sanctions canadiennes et internationales ont en grande partie été levées depuis que l'Iran a trouvé un accord sur son dossier. Sur la question nucléaire, ça facilite les choses, mais il y a des questions de financement. Ce ne sont pas toutes les banques qui veulent prêter à l'Iran. Il y a encore quelques sanctions. Mais dans ce cas-ci, le groupe, la région administrative, ça appartient au gouvernement iranien. Donc c'est plus facile d'obtenir des prêts pour acheter des avions. On ne sait pas combien d'avions en tout cas, mais ça pourrait permettre à Bombardier de percer ce marché. Ils essayent depuis des mois de vendre des avions là-bas. Je vous laisse écouter Hassan Razavi qui conseille les multinationales qui veulent s'implanter en Iran. C'est un très grand potentiel pour le Bombardier parce que Rechb, c'est une zone régionale là-bas. Il y a beaucoup de projets industriels là-bas. On a déjà présenté beaucoup de projets d'investissement là-bas à la compagnie internationale. Donc ce n'est pas facile de faire affaire avec l'Iran. Bombardier, on va voir s'il réussit à vendre des avions. En tout cas, c'est bien parti. On nous dit que les discussions sont dans un stade plutôt avancé. Et il y a quand même quelques problèmes, notamment par exemple la question des droits de l'homme en Iran qui est sensible et aussi les questions de sanctions commerciales internationales. Il s'agirait d'avions de la C-Series ? On ne sait pas encore. Pardon Sabian, merci beaucoup. Au revoir.